Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Last Spell ! The Last Spell bien sûr ! On est toujours à Langbourg et on est toujours en train d'essayer de tenir, on est jour 9 donc on va tenir la nuit 9 où il y a du monde, 108 comme ça, 43 qui courent, et ceux-là vont être un petit peu chiants, ils peuvent potentiellement se balader un peu partout, donc on va devoir compter sur nos balises je pense pour les gérer. Et ceux-là cesse comme ça, on va voir comment ça se gère. Je crois qu'ils n'ont pas d'armure donc ça pourrait se gérer. Shinsuke est OP, oui Shinsuke se démerde bien, il nous a bien aidé sur ce premier run là, cette première bataille où il a fait ses preuves. Et là il va falloir qu'on tienne sur 4 fronts. Donc ça va être tendu. Donc je pense qu'on va mettre... Est-ce que je ne le mettrais pas là directement ? Parce qu'ils ont tendance à arriver par là. Tu vas vouloir que pour une fois ils vont arriver par là, mais bon tant pis. On va mettre je pense peut-être John et Shinsuke ici pour tenir. Il n'y a quand même pas beaucoup de monde à l'heure. On mettrais Kanton. Non, plutôt Dame Ned. Puisqu'il est un peu moins solide, mais il y a quand même pas mal de protection ici. Plutôt Dame Ned là, avec un ancien pour tenir. Chobity. Alors Chobity il faut qu'elle soit sur un des flancs je pense. Kanton, est-ce que tu as suffisamment de DPS ? Je pense que tu as moyen d'avoir assez de DPS maintenant pour gérer un rang. Donc Chobity et Kanton ils vont être chacun tout seul. John et Shinsuke là. Et il nous manque quelqu'un, c'est Squash. Voilà. Squash, il va soutenir l'ami Dame Ned. Et John Peace, il faut qu'on le déploie. Bah je le déploie John, il est dans sa tour là. Oh il est dans sa tour, c'est très bien. Je donne un plan à Chocho. Comment c'est à Chocho ? Non je comprends pas ce que tu dis. Un flanc ? Un flanc, un flambi. Pourquoi tu veux que tu veux un flambi à Chocho ? Elle n'a pas besoin de flambi, elle va défoncer tout le monde avec ses éclairs. C'est pas son genre de bouffer du flambi. Mais voyons donc. Ok ils sont pile en face des pormes. Alors attendez, c'était quoi qui a fait du dégâts là ? Ah ils ont marché sur les pièges. Mais c'est les pièges qui ont fait du dégâts. Ok. Saloperie qui nous empoisonne direct là. Ça commence à être long leur tour, il y a tellement de trucs à faire. L'autre il bute ses potes, il augmente ses dégâts. Ok, allez Chobiti. Bim, voilà. Il aura personne à tuer comme ça. Chocho, elle tire pas aux flancs, elle tire sur les flancs ennemis. Exactement. Par contre, on n'arrive pas à en tuer un comme ça. Ça a un de portée son attaque, c'est portée mêlée, portée mêlée. Ok. Il va pouvoir avancer sur les murs malheureusement. Alors ici. On va commencer par ça déjà. Et puis on va aller tuer ceux-là. Oh ! Eh ! Ça valait de mourir un peu là ? Ouais, je pense que Chobiti va pouvoir gérer ça. On va revenir. Alors lui, il fait combien de dégâts ? 105 à 121. Sachant que ça fait 200% de dégâts sur les armures, elle va douiller notre armure quand même. On va peut-être se replier un peu par ici. Et là... Niveau portée... Ouh, c'est propre ça. On va avancer un peu pour balancer un petit missile magique des familles. Ah bah, on peut finir celui-là. On va s'emmerder. On va reculer parce qu'on n'est pas là pour tanker par contre avec lui très clairement. Donc ici... Pareil, on va commencer par un petit éclair. Ah putain, il est parti du mauvais côté ! Dommage ça ! Toi, tu peux pas utiliser ce tir. Par contre, tu peux faire un tir de précision sur lui. Ouh, c'est pas mal ça. Euh, c'est quoi la comp' là ? Ok, je sais pas pourquoi il y a une zone. Euh, bon. Pas grave. On va faire une petite explosion de glace. Et après, on va s'occuper... De ceux-là. Voilà. Parfait. C'est pas mal. Ici... On a un petit peu de mal en termes de dégâts. Mais bon, ça fait le taf. Alors, caneton... Caneton, caneton, caneton. Tu peux mettre une petite fessée là. Une deuxième fessée là. Et après, la grosse fessée. La grosse fessée. Tu vas aussi leur mettre un peu de poison. L'autre, il est déjà quasiment dans la ville. Pour qu'on fasse gaffe quand même. Euh... Il traque les héros. Deux mecs comme ça qui tapent. Ils vont pulvériser mon armure et taper dans mes PV. Donc on va quand même peut-être pas trop tenter la chance non plus. On va se mettre là. Ça suffira. En espérant que ceux-là, on va les attirer. Mais normalement, ceux-là, ils... Ils essaient d'éviter le... Le champ de bataille, ouais. Les pièges, ça fait le pas. Ça devrait être dégâts relatifs, mais... Putain, la saloperie là. Ah, ça c'est... Ça c'est relou par contre. Ça c'est extrêmement relou. Lui là... Enfin les deux d'ailleurs. Il faut que je traverse ici pour pouvoir les gérer. Meurs. Oh sérieux. Décède. Ok. Qu'est-ce qu'on a pour l'avoir à distance ? Pas grand chose malheureusement. Après ça. Ok, il est mort. Par contre, on a dû abandonner le mur. Il va nous falloir plus de défense contre les volants sur ce flanc là. Clairement. Alors ici. On va déjà tuer ça. Coup dur. Alors là. On va tuer celui-là. Ça va nous permettre d'aller beaucoup plus fort avec l'isolation là-dessus. Il fait mal quand même hein. Enfin il fait mal, il est résistant on va dire plutôt. Rah bordel. Bon bah ça va être à toi de le finir. En face d'une case. Voilà. Ensuite. Toi t'es pas mort. Allez. Un petit missile magique des familles là. En plus il gagne un point d'action. Voilà. Ça permet au moins de gérer ça. Alors il y en a encore un ici là qui va assez loin. Donc on va se barrer par là. En fait on va même se mettre là. Balancer. Voilà. Un petit truc comme ça. Et lui il peut aller jusque là. On va se replier par ici. Ou on va se replier peut-être par là. Ah ça m'embête parce qu'on met poison à personne si je me mets là. On peut pas tout avoir. Ok. Il en reste encore un comme ça. Il y a deux petites merdes sur les coins qu'il faut qu'on gère. On peut balancer une grosse foudre là dans le tas. Voilà. C'est parfait. Et commencer à faire un peu mal ici. T'as combien de vies cette saloperie là ? 1000 PV. Dommage il est trop mal placé. Ah ça c'est chiant. C'est extrêmement frustrant. Chobiti, est-ce que t'es à peu près en sécurité là ? Il y a eux qui peuvent venir mais c'est assez improbable. On va te mettre là. Pour commencer à avoiner ici après. Bon bah il nous reste des points d'action avec caneton. Il va falloir qu'il y retourne. La vache la nuit avance tellement pas vite. Alors théoriquement caneton il y a pas de... Ah il est rentré dans la ville l'enfoiré. Couille. C'était un petit peu risqué là. Théoriquement il n'y a pas du tout d'ordre ou quoi que ce soit pour la propagation. Mais... C'est pas impossible hein. Ok là il va falloir qu'on aille le gérer. En plus il s'est foutu dans un angle mort ce canard. Après... On peut rester par là. Pas mal ça. Merce. C'est dommage. Alors à nous. Il y a deux. J't'ai oublié il y a galère parce qu'en fait ils sont tellement pas en groupe que ces sorts sont quasiment neutralisés quoi Et ça c'est bien dommage, genre là il en manque un au milieu pour que la propagation fonctionne quoi Tu peux aller jusque là toi ? T'es bien rapide je trouve En plus c'est des gros costauds qu'on a On peut en empoisonner quelques uns comme ça Ouais bon c'est relatif le poisson on va dire très relatif On va rester là Lui il peut venir jusqu'à nous non ? On va rester là on est pas trop mal On va certainement prendre des coups mais on reste un tank Alors là il y a cette saloperie Ok on fait mal C'est pas forcément On peut le sniper Fantastique Et du coup qu'elle est Ah on est pas dans le bon sens il peut la pivoter Parfait Je m'attendais à mieux Je m'attendais à mieux Je m'attendais à mieux Alors Il meurt même pas du poison lui Il prend 33 Ok Allez Oh on l'a raté On va se faire bien avoiné par contre là Avoiné c'est pas quand on mange l'avoine non C'est quand on s'en prend plein la gueule Il te reste un point squash il te reste un point Ah oui c'est vrai Il te restait un truc Ah et lui du coup tu le vois plus Ça non plus ça attaque pas 8 de portée Dommage Bah tant pis tu vas prendre le Le boost d'armure Faut les tuer là Oulala l'armure qui tient de justesse C'est propre Par contre les murs ils vont pas tenir longtemps C'est bon hein Ok Lui on le voit pas C'est dommage On va sortir Là on lui fait 219 de dégâts Et là 216 On a tellement de fiabilité Qu'on fait dire qu'il n'y a même pas de plage de dégâts quoi Voilà Allez encore un petit critique Parfait C'est ça qu'on veut squash C'est pour ça que t'es là Voilà Ici on peut tenter Un petit étourdissement Ouais bah du coup non Là ça va être chaud Aller Faut mourir maintenant On a tué un Puis on peut avoiner Une petite boule de feu Histoire de faire d'une pierre deux coups Ok Un de moins Il en reste un là Il reste lui Ce serait mieux qu'on allait le tuer On va aller pas seulement se prendre une attaque de celui-là Celui-là est trop loin Alors ici il faut qu'on tue ça Putain Là il y en a beaucoup Des trackers Ok on met un petit peu de poison Admettons On va faire du dégâts à celui-là Alors à toi Il faut que tu utilises tes compétences magiques T'as beaucoup trop de mana T'as beaucoup trop de mana T'as beaucoup trop de mana Allez on revient dans la foule avec caneton On a pas peur On est bien Allez il vole par dessus le mur Oh il y en a qui sont rentrés là Il y a un trou dans nos murs Ok parfait Ah merde Elle tire sur l'extérieur Là on prend du poison C'est un peu chiant Mais c'est acceptable Par contre ici c'est pareil Par contre ici c'est pareil Les murs commencent à tomber Doucement Bon là c'est du Du dégâts de zone là Obligé Si je me mets ici Si je me mets ici Je peux faire assez mal Voilà Pas mal ça Squash il faut que tu t'occupes de tuer ces gens Il est isolé Il est isolé Voilà Parfait Ça c'est propre Hop Oh la vache Euh bah on va le finir Oh et on le manque Il a 14% d'esquiver quoi L'enfoiré Non c'est pas lui C'est là plutôt qu'il faut aller Ressort de mettre un peu de poison au moins Alors là il meurt du poison 33 ouais Là aussi Parfait Ok Ça fait le taf Maintenant ici Propre Il faut avoiner ces saloperies Potion de mana Hop Ici on a bientôt fini Il reste une p'tite merde là Alors est-ce qu'on va chercher celui-là Ou celui-là Celui-là il va nous donner de la panique directe Donc on va le chercher Hop On nettoie Il est à portée Parfait Ça c'est cool Ok on va perdre quelques points d'action là Parce qu'on est pas capable d'utiliser Je pense Aucune comp Si on pourrait faire ça Et il meurt du poison Et il meurt du poison Donc c'est un peu dommage Pas moyen de le toucher lui C'est pas grave On va tanker Alors ici Alors ici Ça vaut la peine de diminuer sa résistance Pas vraiment On va juste lui faire un max de dégâts Et sans doute se replier après Ok Ici on a joué Ici on a joué Ici on a joué Alors ici on a pas réussi à les tuer Si ils vont crever avec le poison Ok On est pas mal On gagne un petit peu de vie à chaque fois ici avec le poison C'est cool On commence à prendre du poison quand même Damned là Beaucoup de crasheurs Oh la vache La porte elle s'est effondrée là Il reste deux saloperies là Bordel Non ils sont pas Bien placé Oh Le 3 PV infernal Sérieusement quoi Allez rate le pas Merci Tu gâches ton inertie en faisant ça Tu le sais Là on peut pas traverser hein Quoi il y a un ennemi là ? Voilà Voilà Et alors Il fait le taf avec ses critiques Il n'y a pas à chier Et il regagne un petit point d'action supplémentaire Il va nous permettre de tuer ça Et après on retourne dans la ville Alors on va se mettre devant pour les bloquer un peu Ici Alors ceux-là ça va être un travail pour caneton Qui malheureusement Qui malheureusement on peut pas les toucher Nous il faut qu'on s'occupe de notre mur là Qui est un petit peu en train de céder Ah ils sont tellement solide Bordel Non là il y a un truc au milieu Là éventuellement Aller Aller On peut le tuer Ok Bon Quand la portée tombe ça fait quand même 3 cases de leap direct Ça fait chier Ok il nous est arrivé dessus Allo tu as fait demi-tour par contre Intéressant Tiens mange C'était quoi ? J'ai rien senti Alors Ici pour avoir un petit peu d'inertie Et on tape Alors je pense qu'il va être complètement capable de gérer tout ça Ou alors on le gère nous Oh dommage Simplement parce qu'on a des trucs à gérer là Est-ce que ça bloque la vue ça ? Ah merde ça bloque la vue Ah mais tu peux courir Vas-y Aller show beauty Sauve la ville Mine de rien On est bientôt dans la merde Oh putain Non mais Ha ! Quel enfer Il y a un PV Ah il faut le tuer là Si c'est le duel On va se rapprocher de là Je pense qu'il aura envie de venir vers nous du coup Donc là on est d'accord Si je me rajoute un point de mouvement C'est pas hyper utile Parce que du coup j'ai plus d'action Et il y a rien que je peux faire avec mon dernier point On va se blinder Et toi il te reste plein de points d'action Du coup tu pourrais courir par là également Ah il vient plutôt par là ok Alors du coup il a gagné 62 de résistance Oh la vache Ça pique On va sortir On va sortir On va lui envoyer un petit debuff Voilà Moins 30 de résistance déjà A toi Ouais très dommage qu'il bloque la ligne de vue Il y a le mur en pierre Je suis bien d'accord Canton Allez Et là les mages Il faut avoiner cette saloperie On est d'accord qu'il y a rien qui est rentré quelque part Non ? Là on a le truc qui fait plus de dégâts en isolation Ok C Et B Ça pique Mais on a quand même réussi à avoir un S C'est beau La panique ça devient compliqué Ok Et B ? Pas besoin d'aide 30 ennemis sont morts par eux-mêmes Ah excellent 40 ennemis abattus depuis le sommet d'une tour de guet Tsunami de magie Les héros ont dépensé 160 de mana Oh oh Ah oui Effectivement Ok là il va falloir qu'on recule la brume Il va falloir qu'on recule la brume Donc ça y est ils arrivent de deux côtés donc ça change Cette fois ça sera élite par là, élite par là On va direct repousser la brume un peu Voilà Et on va regarder un peu ce qu'on débloque Alors Qu'est-ce qu'on prend ? On avait commencé à débloquer un truc Là Ça c'est parfait Je pense qu'on va débloquer les bâtons douilliques Ils nous permettront de faire du poison J'aimerais bien qu'on débloque les balistes améliorées Après on peut améliorer nos balistes pour qu'elles tirent par-dessus les murs même de pierre Et ça c'est quand même vraiment pas mal Sinon on travaille sur les dégâts ouais 3% de dégâts en plus c'est pas mal Alors ici Qu'est-ce qu'elle nous veut ? Réjouissez-vous ô terre et mer Quand tout cela finira-t-il ? Ça dépend de ta compréhension du cosmos D'aucun dirait jamais Mais si tu parles de l'orme que nous habitons présentement On peut atteindre une certaine finalité Du moins dans le sens où les mortels l'entendent Voyons-nous à ce glorieux cycle de la vie et de la mort et fuyons le néant Merci Ah on débloque des nouveaux boucliers Ça c'est bon ça 3000 dégâts avec garde on a encaissé 3000 dégâts quoi La violence Alors on a des gros trucs Alors on en a un à l'intérieur Une montagne de cadavres Et ici on va nettoyer Il nous reste deux trucs Ça va On peut se permettre d'en faire une autre Je vais faire celle-là Qui est derrière d'autres Celle-là on va la garder Ça fait quand même 250 PV à casser ça C'est quand même pas dégueulasse On a 700 de matériaux Je pense que ça va marcher de capitaliser sur Sur les trucs Là on a débloqué juste ce qu'il faut pour terminer Voilà parfait On va avoir 3% de dégâts Et on va regarder un peu nos récompenses Alors ici Une baguette de main secondaire Qui fait 6% de dégâts Bon pourquoi pas ça peut être mieux qu'un bouclier Là c'est globalement de la daube Bon j'espère que les montagnes de cadavres sauvent le reste Non pas du tout C'est un tirage de fiottes ces objets là Sérieusement Épée main secondaire On va la prendre C'est pareil ça peut être utile en main secondaire Pour quelqu'un Un chapeau de cuir La vache Je crois qu'on avait débloqué plus d'objets peu courants quoi Ça c'est pas mal Un bouclier Ça c'est de la merde 28 donc on prend ça Ah Un bâton druidique plus 5 Voilà là on commence à causer là Alors faisons nos niveaux Caneton gagne un petit niveau Réduction de résistance Non de la garde Non j'aimerais bien Voilà la garde comme ça Ça c'est bien ça 36 de résistance J'aurais bien voulu de la résistance Mais c'est quand même pas mal Plus de régène de vie Ça veut dire plus d'armure Ou du mana Bah du mana du coup Et en terme de talent On a dit on prend ça Sans su toxique Parce que mine de rien Un petit peu de soin Ça fait quand même plaisir Donc on va voir des lanciers Lors de la prochaine nuit Chobiti a un niveau Plus de vie Beauf Plus de mouvement Ça peut être pas mal Plus de mouvement Même si elle a déjà le truc Qui l'a fait courir Plus de dégâts sinon On va prendre les dégâts 60% de dégâts de bonus Et plus de mana Non t'as réussi à tout régénérer ton mana Des dégâts magiques Des dégâts magiques Et en terme de talent Toutes les attaques Ignorent maintenant la moitié de la résistance Cet effet peut skewer avec la propriété des dégâts magiques Ignorent ainsi toute la résistance de la cible Ça c'est pas mal Ça on augmente 53% l'isolation Et 5% l'opportuniste Pourquoi pas Tout boost appliqué par le héros dure un tour de plus Ouais Quand le héros effectue une esquive plus 100 points d'action Lorsqu'une case située à l'intérieur du bastion est attaquée L'attaque obtient 10 de précision, 30% de dégâts Hum Pas mal 75% de dégâts de poison Waouh J'avoue que j'hésite entre ça et ça Ça On voit que ça commence à arriver Les ennemis qui rentrent Les volants et tout Pouvoir les sniper avec une seule attaque Je pense que c'est vraiment pas mal On va prendre ça je pense Damned Un petit niveau pour Damned Plus d'armure Ouais Je préférerais de la garde La précision sinon C'est vrai qu'il a assez peu de précision On a vu qu'il ratait assez régulièrement On va prendre la précision Ah de l'inertie Vu que tu as beaucoup d'attaques avec de l'inertie On va prendre l'inertie Et ici Mettre la contagion lorsqu'on met du poison C'est quand même assez fort Ici on a quoi ? Toutes les 4 cases On ignore la garde Ouais c'est du dégât physique On en a pas du dégât physique Les résistances et armure nous embêtent Ouais, bah ouais La... La résistance Les attaques magiques ignorent déjà 50% de la résistance Donc c'est quand même pas mal Après le problème c'est que les armures Bah les armures À part le physique On a pas grand chose pour le passé quoi Ça, ça pourrait nous aider aussi hein Une petite persévérance et une compétence de base Mais... C'est vrai que quand on rate Gagner un point d'action de plus Désactiver le second set d'armes Non Le loup solitaire pour un tank ça peut être pas mal On va prendre le loup solitaire On a de joie 60% de dégâts Si on rajoute un... Un 20% en plus Ça va commencer à faire mal Et il nous aura Shinsuke qui a un niveau... Oh bah... Ouais pourquoi pas Des dégâts flat comme ça direct Allez hop Des dégâts de poison Non c'est pas pertinent avec toi On va relancer Du mana On va relancer De la puissance critique Bon bah du coup de la puissance critique Relancer hein C'est toujours pareil Ça... Ça marche ou ça marche pas On va prendre du coup le premier sang Quand tu tapes une ennemie Qui a toute sa vie Plus 15% de chance de faire un critique Ça te montra 56% de chance de faire un critique C'est plutôt pas mal Et après on pourra te mettre ça Là hein Si on avait eu le maître de la forteresse Toutes les... Toutes les balistes qui étaient à côté des tours Elles auraient fait 50% de dégâts de plus Ça aurait bien aidé En général les balistes c'est bien pour justement attaquer les armures quoi Endommager les armures des ennemis Comme ça quand tes mecs peuvent jouer Ils tapent fort Parce que c'est clairement le problème Là sur ce... Ce groupe là Y'a que Canton qui fait du physique Du coup les armures c'est le problème Malheureusement on a pas beaucoup de... De moyens de... De contourner ça Alors j'ai bien envie d'améliorer les maisons Donc on a quand même beaucoup de sous Les boutiques de fabrication pour l'instant c'est quand même plus très utile Ça ça a pris des dégâts ça ? Ah putain ça a pris des dégâts ça ! C'est pour ça qu'on a pris autant de panique J'avais pas vu qu'on s'était fait attaquer dans la... Dans le bastion Ah bordel Les saloperies Pardon Il doit y avoir un truc qui s'est faufilé qui a attaqué direct J'ai pas fait gaffe Avant que je le tue On va claquer ça tiens pour voir ce que ça donne Ok donc ici on voit qu'ils vont arriver par là Ici ils vont arriver en frontal Ici ils vont arriver plutôt de ce côté Et ici une grosse flèche là et une petite flèche là Ah c'est vrai que c'est pas mal ce truc hein Pour déduire un peu d'où viennent les ennemis En terme de vie En terme de vie on est bien En terme de mana par contre On charge Dame Ned il s'est un peu gavé On va améliorer ça Hop voilà Il resterait 12 de mana à tout le monde C'est pas mal Alors est-ce qu'on a des trucs sympas à équiper ? Le bâton druidic 6 de garn 36% d'isolation 11 de mana Ça serait pas mal pour Dame Ned Rajouter encore un petit peu de D'attaque En plus il a le spray acide Et il a la piqûre Qui est très très fort 62 poisons sur 5 ennemis potentiels Et on pourra lui mettre Alors du coup on le mettra à la place de quoi ? Ouais non on va lui mettre à la place de l'orbre très probablement Hop Du coup est-ce qu'on mettrait Alors c'est une épée main secondaire Ça pourrait être pas mal d'avoir un petit peu de physique sur lui Pour entamer les armures Mais le problème c'est que C'est quand même globalement de la merde quoi Elle a rien de particulier C'est pas ouf Alors toi par contre tu peux prendre Cet orbe magique là Ou la baguette Ah c'est une baguette de main secondaire Tu vas prendre la baguette de main secondaire du coup A la place du bouclier Ici Je pense qu'on va prendre l'épée de main secondaire avec elle 134, 159, 97, 118 On perd un peu en armure et en fiabilité Mais on va être plus efficace Ou le bouclier Ah le bouclier Le bouclier on passe à 56 en garde On fait 200 de dégâts quand quelqu'un nous tape Ça c'est vrai que c'est pratique Mais on faisait pas super mal avec en fait Et du coup est-ce qu'on donnerait ça à toi ? Petit bonus d'armure et de fiabilité Et puis si quelqu'un s'approche d'assez près On peut lui mettre une petite attaque gratos Ça mange pas de pain Au niveau des casques 13 d'esquive et 7% de résistance Je pense qu'on a Il n'y a personne qui a un casque aussi pourri Les bodes robustes Plus une portée de compétence Moins un de mouvement Mouais J'ai pas l'impression que ça vaille bien le coup A la place de l'anneau de mana Ou de l'anneau météore Non ça vaut pas le coup Ça vaut clairement pas le coup Et du coup l'épée main secondaire Est-ce qu'on la mettrait quand même à lui ? Non A Damned Son septre épique là Il fait 150-180 de dégâts quoi Alors remarque 170-202 Ah et si on pouvait péter une armure avec ça C'est vrai que ce serait pas dégueu hein Bon on perd tous les bonus par contre 19% de fiabilité 20% de puissance critique Ouais bon on va quand même lui mettre Si on peut foutre un coup sur une armure Ça peut quand même vraiment optimiser les dégâts Par contre faut qu'on utilise notre sceptre là Allez c'est pour toi Et du coup on va te mettre la baguette de main secondaire à toi plutôt Parce que ça attaque à une distance très correcte Et on va te filer ça Tu perds 4% de critique Mais je pense que c'est acceptable pour la fiabilité et l'armure Ok Qu'est-ce qu'on a ? Le parchemin de triple attaque Plus 4 ! Pas mal Un parchemin de jet flamme Un autre Un orbe magique de main secondaire Un anneau sacré qui fait de l'immunité Un bouclier en acier Une dague de main secondaire Ouais Une petite potion de soin tiens Salut John Peace Bienvenue sur le live J'espère que ça va bien Et oui tu es encore sur tes deux pieds Tout à fait Pour l'instant Ça se passe J'aimerais voir Un caneton Ouais c'est considéré comme de la mêlée ça C'est dommage que tu n'aies pas un emplacement de plus Je te mettrais bien le parchemin de triple attaque La potion de soin Damnel c'est pareil il ne te reste plus d'emplacement Voilà faut à lui la potion de soin Il peut la lancer hein John Peace Donc il balancera ses potions Selon on va le mettre avec un tank Il faudrait qu'il joue avec un tank Comme ça il pourrait rajouter de la garde Et soigner en cas de besoin Et j'ai envie de remplacer le parchemin de dague de poison Qui devient quand même un peu faible Le problème c'est que c'est la seule attaque à distance de caneton Et ça peut sauver la vie de pouvoir faire une attaque à distance quoi Pourquoi il y a un truc là ? Oh ça doit être un bug graphique Ouais ça fait un bug quand on va ici et qu'on vient là ok Mais il n'y a rien, très bien J'hésite Trois utilisations par nuit, quatre utilisations par nuit, neuf cibles, six cibles, une fois par tour 224, 283 Allez on va te mettre ça Et on va foutre le parchemin à... Tiens squash il a pas mal tendance à sauter dans le tas Pareil, un petit truc comme ça qui fait des dégâts physiques T'arrives, tu sautes, bim, tu balances ça, ça enlève les armures Tu te avoine après C'est pas mal dans le contexte Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Une potion de mana, une autre potion de mana, on va la prendre Encore une potion de vie Parchemin de jet flamme Un archer sans pied, tu le mets en haut d'une tour et il fait le taf C'est vrai On pourrait voir ça comme ça Allez une petite potion de mana pour squash Parce que c'est vrai que sa régénération de mana c'est quand même la loose Alors le nouveau c'est Shinsuke Plutôt lanceur de sort du coup Et on est au max des héros qu'on peut prendre Au max ici d'amélioration qu'on peut faire en tout cas pour l'instant 6 héros Marion a l'air coriace ouais Porte bouclier coriace, pas mal Le claustrophobe, pas de casse Mais je la voyais tout à fait avec une grosse hache On est plein mais ça ferait un bon dégât physique pour le coup Alors il nous reste toujours plein de thunes On pourrait se faire un max de paysans Mais pour quoi faire ? Booster le mana, booster la vie éventuellement Avec ça on améliore le don On se fait 2 paysans Et du coup on peut augmenter le mana max de 2 personnes Ça c'est pas mal On est jour 10 Plus que 2 jours à tenir 125 comme ça On va avoir des saloperies avec de l'esquive On va avoir 10 gros tas là Seulement 10 ça va On avait une vingtaine de griffeurs je crois Enfin de Pas de griffeurs mais d'autres Des trackers là Les lanciers on sait qu'ils vont nous faire mal Mais on a un petit peu de sustain maintenant Et il va falloir qu'on renforce notre défense Je suis bien d'accord Est-ce qu'on pourrait faire autre chose avec les sous qui nous restent ? Acheter une potion de soin Ouais on commence à être assez plein en terme d'objets Parchemin de jet de flammes mais c'est de la mêlée Donc euh... Même si nos mages ils se retrouvent en mêlée Ça veut dire qu'ils seront probablement à se battre en ville Et si on balance un truc comme ça en ville on est sûr de toucher des bâtiments Donc je pense pas que ça soit pertinent Est-ce qu'on pourrait améliorer éventuellement les armes de quelqu'un ? Chobiti elle avait déjà du bleu Et c'était un tome de secret du novice plus 3 qu'elle avait On augmenterait un petit peu ses dégâts De manière quand même assez notable Par contre on perd un rebond Mais c'est très rare qu'on ait vraiment Qu'on ait vraiment tous les rebonds Donc on va prendre ça On va lui améliorer ça Et du coup est-ce qu'il y a pas une arme verte qu'on pourrait changer ? Tiens toi Hop Ah et du coup... Ouais si c'est ça On prend le tome des secrets du novice plus plus pour Shinsuke Un rebond de propagation pour la foudre c'est très bien Et on va lui laisser par contre l'orbe Parce que ça lui permet d'avoir le sceptre secondaire On prendra pas d'autres héros donc ça on va vendre Ok je pense qu'on a fait tout ce qu'on pouvait faire avec nos sous On peut peut-être améliorer encore un paysan Restaurer de la vie ça sert à rien On pourrait restaurer 12 de mana à tous les héros mais on est full Bon on est pas tout à fait full là mais Il y a peut-être mieux à faire par exemple Piller ça ou piller ça On va avoir deux objets bonus Ou un peu plus de matériaux Zut c'est deux Là on a amélioré là c'est un 60 matériaux bonus Et bah du coup on va commencer à réparer un peu là où on a eu des trous Alors ça le problème c'est que ça va nous gêner s'il y a des saloperies qui volent Donc je pense que ce qu'on va faire C'est qu'on va rajouter On va poser de la baliste dans le coin Vraiment pour couvrir Toutes les saloperies volantes qui voudraient venir Parce que là le problème c'est que dès qu'ils se faufilent derrière la maison On peut plus les taper Ici il faut qu'on répare le trou également Et je pense qu'on va se fendre Une triple baliste Ici pareil Il y a des saloperies qui se faufilaient dans les trous Là c'est très bien pour une baliste Ici ça tombe assez régulièrement Donc on va mettre de la baliste D'ailleurs on a pas mis de porte Bah tant pis Améliorer un peu nos balistes qu'on a construites Il nous reste que 20 Assez pour refouter un petit piège Là Ils sont rechargés chaque nuit les pièges Ouais ils sont rechargés ça c'est cool Deux utilisations On va commencer à couvrir un peu la map de pièges Tranquillement Les murs en pierre jaune non Parce que malheureusement on a toujours pas les balistes améliorées Qui ont la vision Après on pourra faire des balistes sur le Sur pivot en fait Qui pourront tirer par dessus les murs de pierre Mais actuellement si on met des balistes Tu vois elles peuvent pas tirer à travers les murs de pierre Donc là il suffit d'avoir un mur là Et on perd tout ça comme angle de tir quoi Donc non malheureusement C'est pour ça que je les débloque pas pour l'instant On a pas de quoi les utiliser en fait les murs de pierre Donc je l'en fais pas Tout simplement C'est parti Déployons nous Alors Ici on va avoir une grosse attaque Je pense que c'est un travail pour caneton Soutenu par un John Ouais on a vu qu'on lui a mis des potions Donc il est plutôt efficace pour Ah oui par contre il faut qu'on le fasse descendre avant Ok Il est plutôt efficace On peut le placer en soutien d'un tank Donc Il y a un trou au sud non Là il y a une barricade Petite barricade Et elle a jamais été tuée jusqu'ici Donc Et on sait que les vagues là J'ai payé pour la voyante Donc on voit les flèches d'arrivée Donc on sait qu'il y a peu de chances Il y aura peut-être un truc qui va essayer de faire ça Mais c'est assez peu probable Ce qui atteint cette zone là en général C'est les volants Et les volants en fait ils volent par dessus les défenses Ce qui est assez désagréable Mais néanmoins prévisible Ici On va foutre Damned Il faudrait qu'il soit soutenu par un squash Ça avait bien marché le combo squash-Damned On va le mettre un peu décalé par la squash Vu qu'il va y avoir des ennemis ici Là L'intérêt de cette zone c'est qu'ils vont être obligés de se mettre en tas Donc on va mettre une chobiti là Je pense qu'il y a moyen qu'elle Qu'elle gère les tas à coup d'éclair Et donc Shinsuke il resterait dans sa tour ici pour essayer de gérer ça On va voir si tout seul Il va peut-être galérer tout seul On va voir Ouais Si c'est la même vague de 2 que la dernière fois ça va Mais De toute façon on est obligé d'en mettre au moins 2 face aux 3 crânes Donc c'est parti On va voir ce qu'on nous propose Il y a du lancier direct là donc on a pris du dégât cash On fait même pas assez pour péter son armure Et si on bouge Là on pète l'armure On va essayer de le tuer lui Voilà Une fois qu'il est mort On peut envoyer une petite foudre Ils ont réussi à esquiver le piège là C'est impressionnant Ouh coucou toi Lancier d'élite plus 350 d'armure Il a 1750 d'armure La grosse saloperie quoi Ouh coucou là Ah la vache On va direct l'empoisonner Commencer à A taper sur du perce-armure Allez On va essayer un petit stun Ouh on les tue C'est bien aussi de les tuer hein Il va falloir qu'on se replie malheureusement Lui il va aller là Mais je crois que c'est à 2 Ouais il va pouvoir nous taper Donc il va nous faire un petit peu mal Mais il va prendre des dégâts en échange Là il y a un truc qui se barre Mais on devrait pouvoir le rattraper Est-ce qu'on est à portée pour des petits dégâts ? Ouais On va pouvoir faire Un petit put comme ça Ça, ça sert à rien Squash à ses coups critiques hein Très efficace 3 de portée ça On avance jusque là On envoie Et on recule 600 de dégâts Et bim Du sang Du sang pour squash Alors ici Toi t'es un peu tout seul Mais T'as du potentiel Voilà On va essayer de nettoyer un peu Et après Genre pendant un tour On se focus dessus Alors ici Lui on pourrait le tuer Gratos Mais bon C'est pas forcément la peine de s'embêter Bon là S'il nous envoie pas plus que ça On va les défoncer Très clairement On va se mettre là pour l'empoisonner Chobiti Putain Ils ont réussi à faire un trou là Pas grave On va pas avoiner tout ça Là on a enlevé son armure On est Capable de le one shot Et Bim Et là Est-ce qu'on est capable de passer l'armure Non Donc autant taper sur un Qu'on peut tuer On va reculer un peu par contre Parce qu'ils arrivent assez vite Bon Premier tour Ca va Voilà Ca déconne moins Ah putain on a réussi en agro 1 du coté de Shinsuke quoi Et là ça nous arrange pas il a tapé sur squash Au lieu d'aller taper sur notre tank Il a tapé sur squash quoi Squash qui va du coup avoir un petit peu envie de se replier je crois Mais avant On pète l'armure Et on bute Voilà Pas mal L'élite là De mes fesses Tiens mange La petite compétence gratuite Et bim Dans ta tronche Elle est en cours Elle est en cours Ici du coup On peut aller Péter son armure à lui Et bim Voilà On a une bonne équipe là Peut-être un peu trop bonne d'ailleurs Vu ce qu'il y a sur les autres flancs Ah Ca c'est un vrai problème de... De Damned par contre La précision On se mette là Alors ça Un peu d'armure mais pas tant Et lui il peut jeter des rochers Un caneton il a plus de hache On a changé On lui a donné une grosse hache Et puis finalement on lui a donné une encore plus grosse épée Garde bim Et puis on va mettre des petits coups de couteau Histoire de finir les ennemis Alors là Faut qu'on passe cette armure avec notre type puissant Là on fait 224 à 262 Bah go ! Faut pas s'emmerder hein Par contre toi T'es un peu relou Je pense que je vais envoyer John par là-bas Pour que au prochain tour on avoine un peu ce truc là Il a que 3 de mouvement hein Donc il va mettre un peu de temps avant d'arriver Là il se place pas bien par contre On peut caler une boule de feu là Il pouvait tuer le lancier Yes On va se débarrasser des coureurs Et ça est-ce qu'on a quelqu'un à porter ? Non ! Ah il était à porter lui J'aurais dû le garder pour lui Dommage lui Alors toi il te reste des coups caneton Bah quand même Tu vas quand même pas rester là glarder Non on peut pas les toucher dans la brume hein On est d'accord Alors Chobiti Malheureusement ils sont pas tant en tas Malheureusement il y a la boule de feu qui perce l'armure Et l'autre qui survit avec un de vie Mais à l'eau quoi Ouais ça c'est une façon aussi de gérer les armures C'est de percer l'armure et de passer à travers Mais là le un de vie Qui va nous forcer Si on veut le buter A péter son armure Ça fait chier Je pense qu'on va se replier un peu On va attendre de voir si il n'y a pas Une balise qui peut s'en occuper Ok tout le monde a claqué ce qu'il faut C'est parti Coucou Ouh Les stacks de balistes Ça aide quand même Ok notre premier mur est atteint Là on va mettre Des gros coups de marteau Pour lutter ça Ouh Qui tu es toi ? Sprinter d'élite Dégats renvoyés 40 Ouh la vache C'est pas cool ça On va stacker du poison du coup Ce qui est pas ouf mais bon Ça fait quand même un peu le taf Euh du coup toi On va voir comment s'en sort Shinsuke Shinsuke déjà Ce qu'il peut faire c'est balancer Une petite train Il s'est tapé Il se tape 3 colosses quoi Et là on fait 254 à 283... 389 Donc on utilise Le truc de contagion Ah zut Par ici a passé l'armure Dommage là Est-ce qu'on peut le sniper ? Non on le voit pas à cause de ces foutus murs C'est lui qui court aussi vite que ça ? Ok Intéressant Il faut commencer à... À l'entamer Bien l'entamer même par contre on peut pas sauter pour re-rentrer peut-être ici ? non du coup on est à portée de ça et de lui s'il a envie de venir nous faire chier ça me plaît pas des masses honnêtement mais bah c'est pas comme si on avait le choix bon bah on va espérer que tu vas survivre John je vois pas de moyen pour l'instant de changer ça de s'en sortir mieux alors lui va jusqu'où jusque là ? si on se mettait ici il pourrait pas nous taper ce serait déjà ça lui il pourra nous rattraper mais ça reste relatif et c'est le seul de façon oui donc on va se mettre là pire il y a lui qui va nous taper s'il a envie je pense que lui va aller se focus sur caneton c'est plus logique ce flanc là c'est fait ici il y a une petite saloperie là qui survit qui est planquée derrière un mur donc on pourra pas tuer il y a lui qui casse les roubignols et là oh c'est mal barré ça ça c'est moche du coup on se replie il nous faudra un peu plus de baliste ici alors toi ici on pourra aller là mettre un coup d'épée pour péter l'armure c'est vrai que je me suis pas encore servi de ça d'ailleurs on a le spray acide en vrai ici qui peut enlever 300 d'armure donc peut-être à utiliser à un moment avant on va faire ça voilà ça c'est vraiment très fort ça si je me mets là on a un magnifique parchemin de flamme à lancer oh mais non tu peux pas rater ça Damned c'est extrêmement désagréable voilà ce avec de l'esquive visiblement c'est pas son truc à Damned ah zut ouais on voit rien là on pourrait traverser on met une bonne dose de poison là oh oui c'est bon ça y'a pas le truc qui fait que t'as des chances de stun si tu remets du poison non pas trop allez toi t'as de la précision tu le rates pas voilà parfait tu te replies c'est pour ça que j'ai tout mis en défense alors est-ce que tu me parlais à moi ou à John ? ok à charger lui ok à charger lui Alors caneton Il va falloir dps un peu L'épée fulminante Tu peux bouger encore ? Non tu ne peux plus bouger Du coup, il faut utiliser 2 points d'action pour ça Tu es celui-là Et utiliser un petit peu de mana Non, on n'a pas de temps à toucher, dommage Dommage, dommage Ici il se rapproche dangereusement des murs quand même On va éliminer les menaces les plus proches, tant pis Voilà, 5 morts, c'est déjà pas mal 5 combes, 5 morts, ça reste correct Ici on ne les voit pas, il faut qu'on Resaute, donc lui il est mort Lui il est mort, pas la peine à s'en occuper Il peut remettre Encore une stack de poison Regagner un point d'action On va faire un rayon de la mort 6 de dégâts c'est quand même Enfin 6 de mana c'est quand même beaucoup je trouve On va shooter ce qui est par là Parce que Damnel il va aller s'occuper de ce tas Ok là c'est quasiment mort du poison, il est 1000 life Si on peut lui mettre un petit peu de dégâts supplémentaires C'est parfait Costaud celui-là Alors le truc de 1000 pattes J'ai plus de dégâts sur les ennemis qui ont du malus Ah j'ai pas la référence effectivement John et Canton, désolé pour le coup Bon ceux-là ils sont pas morts mais ils vont crever au prochain tour Est-ce qu'on se prend des dégâts pour ça ? Ouais on va tanker, pas de soucis Alors ici ça devient un peu menaçant On peut balancer une boule de feu là Qui va percer leur mur Pas mal Au final t'as vu, tu en es sorti très bien en vie Ah il est trop proche Ah la vache Consomme de la comp On va commencer à voiner celui-là Il y a le lancier là Il est un peu chiant mais Au moins on va dire Lui pour l'instant on peut rien y faire Il va se pointer quand il va se pointer Lui il va où là ? C'est combien de portée ce truc-là ? 1 à 5 Ouais donc il pourrait nous tirer dessus Faut qu'on rentre Faut qu'on trouve une petite opportunité de se barrer là Si je vais ici Je ne peux pas sauter Pourquoi ? Si je peux sauter Je peux sauter Après il ne me reste que 2 Donc je ne peux pas re-sauter Donc c'est nul Donc on va se mettre par là Et prochain tour on va essayer de se faufiler quelque part Il reste 80 ennemis à tuer Ah ! 20 de dégâts quoi ! On commence à céder sur le front de Shobiti Et sur le front de Shinsuke On commence à céder sur le front de Shobiti Est-ce que la foudre est vraiment utile ? Pas vraiment Allez tu mets celui-là déjà Voilà Ça on va pouvoir utiliser l'isolation 189 à 223 Oh ! Oh parfait le critique Roh la vache Ils sont tellement violents Allez on saute là On est à l'intérieur Je ne sais pas si ça nous aide mais Ok Ah la vache ! Mais tuez-le quoi ! 190 On l'a étourdi Ok je ne sais pas comment mais Lui il est dans un angle mort On finit un peu de mana là On va se prendre de la garde Parce que je pense qu'on va se prendre une attaque là Euh... Canneton Ah t'es étourdi Ah ! Musée comment ça se fait que t'as pas d'attaque ? Ça ça peut étourdir ça ! 100% de chance d'étourdir ! Ah la vache ! Ah ça pique le cul ! Ah comme ça pique le cul ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Il faut carrément qu'on se mette hors de portée de leur jet quoi ! Ah ouais ! Là aussi on est étourdi quoi ! Oh ! Oh la vache ! C'est hyper pute ça ! Bon bah ! Ah ouais ! Euh... Du coup ! Du poison ! Est-ce que je peux tuer lui ? Oui ! C'est-à-dire que je peux avancer jusque là ! Et faire le petit parchemin d'épée qui va enlever de l'armure déjà ! Oh ! Oh ! Je l'ai vu ça ! Bon bah là ! Salut qu'hazard ! Oh ! Bienvenue sur le live ! J'espère que ça va bien ! Bah là effectivement euh... Alors je sais pas si on pourrait prendre notre propre potion si on est stun... Mais le truc qui enlève l'étourdissement ou qui empêche de l'avoir, il prend tout son sens quoi ! Parce que ça pue un peu des fesses ! Autant dire qu'on perd un max de DPS ! Ah mais on a peut-être un bonus pour ne plus être étourdi ! C'est quoi le truc qu'on a au-dessus de la tête là ? C'est quoi ça ? Encore des saloperies ! Ah l'armure a cédé là ! Ici ça va ! Ah putain ! Ah y'en a un qui est rentré ! Alors attendez ! J'avais un truc ! On avait un truc au-dessus de la tête ! Je pense que ça doit être une résistance à l'étourdissement ! Du coup on peut peut-être n'être étourdi qu'un certain nombre de fois ! Ce qui est plutôt cool ! Alors là, je cherche le meilleur endroit où jeter ça ! Ok ! Un bon poison ! Euh non ! C'est ça ! Ok ! Il n'y a plus d'armure ! Ah on est trop proche ! Sérieux ! Il faut avoiner ! Il est isolé donc on va utiliser ça ! Allez squash ! On va nous durer avec tes critiques ! Ok il est stun ! Il va crever du poison ! Il n'est pas mort ! On est obligé de le finir malheureusement ! Bon lui il se déplace très lentement donc on va essayer de se mettre hors de portée de son tir ! Alors là du coup ! Qu'est-ce que c'est que quoi ? Il s'entoure du brume légère sur une zone définie ! Ok ça fait quoi ? La brume ! Brume légère ! Les ennemis ne peuvent être ciblés directement ! Héros dissipe la brume légère ! D'accord donc du coup ça veut dire que je ne peux pas... Oh la vache ! On dissipe la brume à 3 cases autour de nous ! Ok donc là on peut le toucher ! Alors là on va pas s'emmerder hein ! On va cramer tout ce qu'on a ! Ça a chier là mon attaque là ! Ah la vache ! Je suis déceptitude ! Il va falloir qu'on envoie du renfort là parce que... Je crois que Shobity va galérer ici aussi d'ailleurs ! Ici on est plus stun au moins ! On peut tuer des gens ! Toi ça fera de la place ! On peut faire un parchemin de triple attaque par là ! On arrive à les rater en plus ! Lui il va nous re-stun à tous les coups ! On n'a pas réussi à l'étourdir ! Dommage ! Oh la la ! C'est tellement mou ! C'est tellement mou ! On fait 0 ! Ah il y a 62 gardes ! Putain ! Allez ! On va tenir le mur héroïquement avec Kanthon ! C'est l'avant dernière nuit après hein ! Donc forcément... Ça pique quoi ! Ici je pense qu'on peut... On peut tenir là ! Avec les trucs d'isolation... On va même se permettre de descendre hein ! On va les mettre un coup ! Hop ! Et toi t'es stun ! Ok ! Donc euh... Là ça veut dire que s'il est tout seul sur un front au moins il se fait pas stun en boucle quoi ! Bon par contre la panique là ça va... Ça va être la teuf hein ! Heuuuuh ! Ha ha ! J'oublie que si ! Tu comptes à survivre ou comment ça se passe ? Et en plus il a lancé son rocher sur celui qui est pas immunisé à l'étourdissement bien sûr ! Est-ce qu'on a des trucs magiques qui peuvent aider ? Le tir de précision... Qui fait très mal mais le problème c'est qu'il faut qu'on recule ! On va reculer hein ! Allez ! Allez ! 155 à 192 et avec ça... Ok on prend ça... Oh putain ! On arrive pas à le tuer quoi ! Quel enfer ! Bon ici ! Toi t'es pas mort ! Non ! On va aller une triple attaque dans le tas... On va aller bloquer les armures... On va aller bloquer les armures... On va aller bloquer les armures... Ah mais il veut pas... Il veut pas être stun là ? 80% de résistance ! Pas possible ! Toi t'es mort... Là j'imagine que je peux pas le tuer lui... Non ? Bon on devrait s'en sortir sur ce front là... Là par contre je pense que Chobity va y passer. Je vois pas à quel moment on peut la sauver... Est-ce qu'un ici pourrait la sauver ? Non, on peut pas passer, c'est trop la merde... Salut Broodaf, bienvenue sur le live ! Et bien salut Squash, bienvenue sur le live également ! C'est un petit peu la merde ! Ça semble le décès de notre premier héros ! Toi t'es même pas mort, si toi tu vas mourir, ok ! Alors attendons, ce qu'on va faire c'est qu'on va aller lui virer son armure à coup d'épée, voilà ! Tant qu'à faire on a de l'inertie, non qu'on a utilisé là... Là on fait 106 à 139 et là 46 à de zone 15, ouais... Voilà 6 à 139... Ah mais ils sont tellement tanky ! Il me reste 6 de mouvement, hop ! On charge l'inertie, voilà ! Il est pas isolé... Il fallait squash un petit critique, voilà ! Un deuxième, il est étourdi, parfait, tu cours par là-bas ! Il peut rien faire mais au moins tu seras en position... Et puis il peut prendre une potion de mana en tant qu'à faire... Euh... Ouais ! Des points d'action, bah ouais, mais on peut les faire... Bon allez, mise aux étourdissements, tout va bien ! Ici on va prendre cher aussi... Et en plus on a un élite sur ce flanc quoi... Ah nooooon ! Lobity qui décède ! Ah nooon ! Shinsuke qui s'est fait one shot quoi ! Ah celui-là par contre je m'attendais pas ! Celui-là je m'y attendais pas ! Bon bah faut courir par là-bas comme tu peux hein ! Quoi que non, est-ce que tu peux finir celui-là éventuellement ? Il va crever du poison, on s'en occupe pas ! On court ! Toi c'est pareil, tu cours ! En plus ils ont la saloperie élite qui fout de la brume quoi ! Jusqu'au bout ils te font chier ! Allez on va par là ! J'suis pas assez proche mais tant pis ! Je les vois pas sérieux quoi ! Ah bah tant pis on va taper sur lui hein ! Qu'est-ce que tu veux que je fasse moi ? Faut rien faire ! Si je peux peut-être faire des attaques de zone comme ça ! Allez, tant pis on va stack le poison hein ! Ah c'est nul quoi ! Ouais ! Euh là on a rien hein ! Ouais non pareil hein ! Et le griffeur qui fout de la brume, franchement c'est euh... C'est le truc, c'est le machin qui m'a foutu dedans quoi ! Donc John il reste 2 points mais il peut rien en faire ! Chobiti... non canton ! Il peut rien en faire ! Ici il peut rien en faire ! Bon on va activer ces trucs là ! Faute de mieux ! Bah ouais, 10 points d'action je sais ! Allez il va commencer à prendre le cercle ! A cause de l'autre saloperie là ! Putain il a mis 1000 life en une attaque sérieusement ! Ils sont en train mais de nous défoncer ! Allez squash ! Allume-moi ça ! Il est isolé là ! Non mais sérieux ils sont où tes co-critiques ? T'en sais d'un conner quoi ! Qu'est-ce que tu fous ? T'abuses ! Ah tu la stun quand même ! Allez ici tant pis on y va comme ça ! On peut se déclasher d'une case ! Voilà ! Au moins on pète les armures ! Euh... ici ! Faut qu'on touche celui-là ! Voilà ! Alors les stuns c'est mort ! Toi tu résistes à 50% au stun ! C'est pas la bête de se faire chier ! Hop ! Roh les dégâts minables qu'on fait ! C'est terrible quoi ! Est-ce que je peux me placer pour mettre ça ? Sans... Euh... Sans faire des dégâts débiles à des jeux blancs Qu'on ne veut pas blesser ! Ouais comme ça c'est pas mal ! On pète les ruines mais bon ! Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Euh... Il faudrait que tu te pousses pour laisser la place ! À canton ! Il pourrait tuer ça mais de toute façon elle ne peut pas bouger ! Alors on est à 1... 1 case de pouvoir les finir quoi ! Sérieusement ! On va se faire tellement péter le cul quoi ! Ici j'aurai plus de vision je pense ! Ok il est stun ! On le voit lui ! Ça c'est bon ça ! Il est stun ! Bah du coup autant en finir un ! Qui c'est qui a un point d'action ? Squash ! Tu peux faire une attaque squash ! T'as eu une attaque gratuite en vrai ! Avec ça ! Ah là c'est ça qu'on veut ! Mets nous des critiques comme ça là ! Plus souvent ! Par contre tu vas peut-être crever là ! Non il est trop loin ça va ! Euh... Il est où John ? Tu peux jeter une potion de soin ? Oui ! Voilà ! Petite potion de soin ! Il semblerait que la ville cède à la panique ! Ah bah là ouais ! Clairement euh... Bon et il semblerait que quand on fasse suffisamment de dégats à des ennemis, ça les stun ! Ça je me souviens pas l'avoir vu nulle part ! Allez toi tu vas aller péter son armure avec ta petite épée ! Voilà ! J'ai débloqué un succès ! On a réussi Patrick ! On a sauvé la ville ! Ah les deux décès là que j'ai pas vu venir ! Pourquoi il est encore à la moitié de sa vie lui ? Il est mort ! Ah la vache ! Ah ouais bah Shinsuke il est descendu de sa tour pour sauver la ville et il en est mort malheureusement ! Nuit 11 nous sommes foutus ! C'est vrai que... Ça va être l'heure du boss là ! Oh mais oui ! Ce sympathique drapeau ! Ok bon on va arrêter l'épisode de VOD là parce que je me suis emballé il fait presque deux heures ! J'espère que ça vous a plu ! Si vous voulez dire au revoir dans le chat, n'hésitez pas ! On a un... Un truc édit en plein milieu du... De la ville ! Et comment ça se fait ? La bonne nouvelle c'est qu'on devra pouvoir recruter deux nouveaux héros ! Mais ça va être chaud hein ! Allez ! Merci à toutes et à tous et à très vite pour la suite ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz